Chez nous en Afrique, dans la communauté africaine, j'ai envie de dire qu'il suffit juste d'être un peu bon, un peu professionnel et je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de plus de deux ans pour exploser sur le marché parce que quand on est dans un environnement où la majorité des gens sont médiocres, la majorité des gens font dans l'informel et bien ce qui se passe c'est que ce n'est pas très difficile de se démarquer. Ma personne, aujourd'hui on va parler du professionnalisme et de la fidélisation de tous vos clients et j'aimerais préciser une chose ici c'est que être professionnel ce n'est pas seulement avoir de belles photos sur Facebook, de belles photos sur Instagram qu'on a shooté par un shooter professionnel travailler sur Photoshop, être professionnel ce n'est pas seulement apporter de beaux habits, être professionnel en business ce n'est pas seulement parler un bon français de je ne sais pas trop quoi, non. Être professionnel c'est aussi s'assurer que par moment juste pour satisfaire son client, par moment on perd de l'argent. Je répète, par moment tu vas perdre de l'argent juste pour t'assurer que ton client est pleinement satisfait. Et lorsque je parle de ça, il faut garder une chose à l'esprit, c'est qu'un client on ne le voit pas sur une seule transaction. Lorsque tu as un client et que tu le satisfais, tu le fidélises, il y a des recommandations derrière. Donc si un client que tu as perçu, lequel tu as perdu, je ne sais pas peut-être 20 euros, 50 euros, 100 euros, derrière, s'il est satisfait, il pourra t'en amener 3, 4, 5, 6, 9, 10 même parce que tu l'as satisfait. Et par moment ça aussi, ça a un coût. Et j'ai vécu deux expériences qui m'ont permis de réaliser à quel point c'est capital d'être professionnel. Un manque de professionnalisme va vous faire perdre énormément de marché. Je m'explique. Il y a quelques semaines, on organisait un événement et on avait besoin d'un traiteur. Et le traiteur en question nous avait fait un devis, peut-être deux semaines en avance. On avait validé le devis. On avait payé l'argent. Et quelques semaines plus tard, à trois jours de l'événement, elle nous contacte et elle nous dit que l'argent est petit, que les prix des produits sur le marché ont augmenté et désormais on devait rajouter un peu plus d'argent. Nous sommes à trois jours de l'événement. Nous sommes deux au mur parce qu'à trois jours, où est-ce que tu vas trouver un traiteur ? Donc nous sommes obligés de rajouter de l'argent. Peut-être que sur le coup, elle a rentabilisé. Mais si du long terme, elle est perdante. Pourquoi ? Parce qu'après avoir vécu une telle expérience, est-ce que tu penses que si demain, on a encore besoin d'un traiteur, on va faire appel à elle ? Non. Parce qu'on s'est dit qu'à tout moment, elle peut nous sortir un Qatar. Est-ce que tu penses que si demain, il y a quelqu'un d'autre qui nous appelle, nous demande, est-ce que tu peux nous recommander quelqu'un ? Est-ce que tu penses que c'est son numéro qu'on va donner ? Non. Sur le coup, elle n'a pas été fuitée parce qu'elle s'est focalisée uniquement sur la transaction qu'on a eue à ce moment-là. Moi, sa place, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais assumé jusqu'au bout. Je me serais débrouillé comme il faut pour respecter mes engagements. C'est aussi ça, être professionnel. Je parle en connaissance de cause parce que le deuxième événement qu'on a vécu, c'est qu'on avait eu un auteur qui nous avait contacté il y a un peu plus de six mois. Il nous a fait comprendre qu'il voulait qu'on édite son livre. On lui a fait un devis et c'est peut-être six mois plus tard qu'il nous recontacte, qu'il nous dit, Valère, ça y est, je suis prêt maintenant. Je veux payer. Et nous, on lui dit, OK, c'est bon, tu peux payer, il règle. Sauf qu'en lui demandant de payer, on n'avait pas pris en compte le fait qu'on avait eu à faire des restructurations au sein de la boîte, ceci à peine d'avoir une qualité de service meilleure et beaucoup plus rapide. Et ça, ça avait un coût. Et avec le devis qu'on lui avait fait, on perdait de l'argent en éditant son livre. Mais est-ce qu'on allait venir lui dire après que non, en fait, finalement, on s'est rendu compte que le devis n'est pas bon, il faut que tu rajoutes de l'argent. Non, 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 non. J'ai dit à mes équipes, c'est aussi ça être professionnel. Donc, j'ai dit, on va assumer la perte là jusqu'au bout. Regarde ce qui s'est passé. On a assumé la perte jusqu'au bout. On a fait la livraison. Et après la livraison, le même auteur nous a recontacté et il nous a dit, franchement, j'ai été très satisfait du travail que vous avez eu à battre. Maintenant, j'aimerais qu'on poursuive. J'ai un autre marché pour vous. Est-ce que tu penses que si on était venu le voir en lui disant, en fait, tu vois, ton livre nous a coûté beaucoup plus cher, il faut rajouter l'argent. Est-ce que tu penses qu'il nous aurait confié un autre marché ? Pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il aurait recommandé d'autres auteurs pour qu'il vienne travailler avec nous ? Pas du tout. C'est aussi ça être professionnel. Et chez nous en Afrique, dans la communauté africaine, j'ai envie de dire qu'il suffit juste d'être un peu bon, un peu professionnel. Et je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de plus de deux ans pour exploser sur le marché. Parce que quand on est dans un environnement où la majorité des gens sont médiocres, la majorité des gens font dans l'informel, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas très difficile de se démarquer. Ce n'est pas très difficile de se démarquer. Je vais vous parler d'une autre expérience qu'on a vécue, c'est qu'on est en ce moment là à Paris et on voulait commander un produit. Je ne vais pas citer le nom du produit. Et les gens en question nous demandent d'envoyer l'argent par la poste. Je me suis dit, c'est quoi le délire ? Ce n'est pas professionnel. Comment on va envoyer la poste ? On n'a pas de facture, on n'a rien. Donc en fait, ils voulaient faire tout au black. Donc ça, ça nous a un peu embêtés. Du coup, on l'a mis de côté. Entre ceux qui, tu veux, par exemple, c'est quelqu'un qu'on avait aussi appelé pour qu'on voulait envoyer un colis en Afrique et on avait besoin de ses services. Et ce qu'il nous demande, c'est de prendre l'argent, mettre dans une enveloppe, mettre dans le papier aluminium et lui envoyer l'argent avec le produit. Ça aussi, ça nous a refroidis. Donc ça montre à quel point dans la communauté parlement, on manque de professionnalisme et c'est pour ça qu'on perd des marchés. Des fois, on veut travailler avec la communauté, mais à côté, on a des gens qui ne nous rassurent pas. Du coup, on est obligé d'aller donner de l'argent à d'autres personnes qui sont beaucoup plus professionnelles. Donc mon propos ici, si tu as bien compris, c'est de te dire que tâche d'être professionnel dans ce que tu fais et crois-moi sur parole, dans la communauté africaine, dans la communauté noire, tu n'as pas plus de deux ans pour faire un véritable tabac parce que tu vas te démarquer de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et je te rassure que les gens de la communauté n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Nous sommes à une époque où les noirs sont de plus en plus fiers d'eux. Nous sommes à une époque où les noirs veulent de plus en plus travailler ensemble. Ils veulent de plus en plus se valoriser mutuellement. Mais pour ça, il faut que tu sois cette personne-là qui va se démarquer pour qu'on puisse mettre de la lumière sur toi et faire décoller ton business. Donc voilà le petit truc que je voulais partager avec toi aujourd'hui et vraiment implémente ça parce qu'on implémente tous les jours et ça marche de ouf. Donc, si cette petite capsule vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part là pour rejoindre la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Et c'était Valère Bellias, le chercheur d'argent et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada